N'hésitez pas, vous avez la place encore sur le côté pour avoir un peu d'ombre. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un événement que l'EBG organise, qu'on organise maintenant depuis 2017. On l'a organisé la première année à Londres, l'année dernière on était à Barcelone. Cette année nous étions à Berlin et je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé et ce qu'on prévoit pour l'année prochaine en 2020. Peut-être que vous en avez entendu parler, il s'agit donc du Digital Benchmark, je suis le directeur de ce projet qui appartient vraiment à l'EBG. On est vraiment une équipe de 4 personnes à l'année et on travaille dédié à ce sujet-là, mais aussi à d'autres. On est là, on soutient avec tous nos collègues que vous avez pu voir aujourd'hui. Cet événement, on l'a construit autour de 3 points, 4 points pardon. La première chose, c'est qu'on essaie de faire des analyses que l'on va présenter dans un yearbook, qui sera remis lors d'un événement et qui sera ensuite mis sur un site web. Assez rapidement comment on peut essayer d'expliquer ceci. Ces analyses, comment on les fait ? Sur quels sujets on les fait ? On essaie de suivre déjà les tendances du marché, du marketing digital, de l'attribution, de la data, de l'expérience client. En fait, on essaie de voir dans chacun de ces sujets-là, qui sont les acteurs technologiques, mais aussi de services, ce qu'ils proposent, comment ils le proposent. Et puis ensuite, on essaie d'en faire un mapping ou une cartographie. Pour cela, on va faire nous-mêmes nos propres études. On est en cela aidé par différents cabinets de conseils qui interviennent dans différents sujets. On a aussi, vous, vos retours à vous sur l'utilisation de telle ou telle solution, de DMP, de CDP, de marketing automation. Vous nous dites directement, alors j'aime bien cette solution, celle-ci je l'aime un peu moins, voici pourquoi je l'aime bien, etc. On est très friands de vos retours par rapport à ce point-là. Et puis bien sûr, on s'appuie énormément sur des cabinets conseils. Cette année, on avait 18 cabinets conseils qui nous ont aidés à poser les bonnes questions à ces éditeurs de logiciels, à vraiment avoir le bout du marché à un instant T. Comment ça se passe ces analyses ? On essaie d'être le plus transparent possible. Elles commencent en général à partir de novembre, elles se terminent vers février. On envoie un questionnaire, un peu presque de satisfaction, mais en tout cas un questionnaire qui va évaluer ce que font les éditeurs. On va les shortlister bien entendu, on va essayer d'avoir les acteurs réellement présents, pas ceux qui disent être présents ou ceux qui aimeraient bien être étiquetés de tel ou tel type de solution. Et puis ensuite, on leur envoie le questionnaire et on récupère les retours que l'on analyse avec le cabinet conseil. Et donc tout ceci, ça va faire, voilà, donc là vous avez pour la session de cette année, les sujets que l'on a traités, on a traité de sujets data, beaucoup de sujets data cette année, CDP, DMP, on a parlé d'optimisation de sites web, comment faire pour optimiser, accélérer le temps de chargement des pages, mais aussi de vos applications mobiles. Et là pour cela, on a fait des cartographies, des mappings sur les acteurs technologiques qui peuvent vous aider en cela. On a aussi parlé de la partie marketing automation plus classique, de la partie CRO, c'est un sujet que certains d'entre vous connaissent, pour le pratiquer peut-être au jour le jour, mais c'est un sujet qui commence vraiment à s'imprégner de plus en plus, c'est toute la partie personnalisation, testing et compréhension de ce que font les utilisateurs sur vos sites internet. Voilà, donc toute une série de sujets, il y en avait 22 en tout. On a aussi fait cette année un test avec certains cabinets qui nous ont accompagnés dans ce test là, c'est de voir comment on peut expliquer, comment on peut détailler, donner une méthodologie pour gérer les sujets que peuvent être la personnalisation des publicités en display, comme la recherche de technologies ou de prestataires pour de la reconnaissance d'image ou de la reconnaissance visuelle. Bref, on a essayé de prendre différents use cases de ce type et on a essayé de voir quel partenaire vous pouvez faire appel, quelle méthodologie vous pouvez appliquer. Tout ceci, on l'a consigné dans un document qui pèse un petit peu beaucoup de pages. Vous allez pouvoir le consulter sur le stand benchmark qui se trouve là-bas. Ce document, il fait 550 pages, il regroupe les 22 chapitres que l'on a travaillé. Bien sûr, c'est la deuxième édition. Donc là, on a vraiment un peu plus de recul. On sait ce qu'il faut aborder, la manière comment il faut l'aborder. Et voilà, il est beaucoup plus complet, bien entendu, que le 2018. Et on espère que le 2020 sera encore meilleur. Et pour cela, on a quand même besoin de vos retours. Et pour cela, on y reviendra par la suite. 22 chapitres, on présente des benchmarks, des use cases. On a évalué plus de 200 solutions technologiques. Donc c'est quand même un boulot assez conséquent. Et les cabinets conseils que vous avez vus juste avant nous ont grandement aidés en cela. Quelques exemples. Là, j'ai pris deux exemples en particulier pour des sujets de data vise. Voilà ce genre de restitution que vous pouvez avoir. C'est comment les huit acteurs que l'on a recensés sur la partie data vise, comment ils se positionnent par rapport à du collaboratif, à des fonctions statistiques. Idem pour la partie marketing automation B2B, où on a pris quatre acteurs. On aurait pu en prendre beaucoup, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une efficacité opérationnelle immédiate pour que toutes les personnes qui ont participé à l'événement repartent avec ce bouquin et puis puissent le mettre en place directement avec les équipes opérationnellement. Donc, on a parlé de l'analyse du yearbook qui est remis lors d'un événement international. En quelques mots, comment ça se passe cet événement ? C'est un peu le même format qu'aujourd'hui, sauf que ça dure deux jours et demi. On prend tout en charge, à la fois l'hébergement et le transport, mais pour cela, il faut s'inscrire assez rapidement. Comme vous imaginez, cette année, on va aller vers 800-850 places. C'est un projet qui est très, très demandé. Il y a des sujets qui sont traités sur scène, des benchmarks, qui font l'objet de chapitres, mais aussi de restitutions. On va aussi vous permettre de vous rencontrer entre vous. Ça, c'est très, très important. On est probablement l'un des seuls événements one-to-one où vous allez pouvoir rencontrer d'autres paires, d'autres secteurs. Et ça, on tient à garder cette spécificité. Mais vous pouvez aussi rencontrer des prestataires, des prestataires technologiques, des logiciels, mais aussi des prestataires de type service. Donc là, on a une application qui vous permet de rentrer en contact directement, tout le monde, tous ensemble. Et bien sûr, il y a une partie un peu plus opérationnelle avec des workshops, chose plutôt classique que vous avez l'habitude de voir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on était environ 350 à Londres. Je vois qu'il y a un certain qui faisait partie de cette édition. Elle nous a beaucoup appris cette édition parce qu'elle nous a permis de savoir ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait abandonner. L'année suivante, on est donc allé à Barcelone. On a doublé le nombre de personnes, doublé le nombre de partenaires, mais on a quand même essayé de rester à taille humaine. Même si ça peut vous paraître beaucoup, 700, il ne faut pas dépasser un certain nombre. Parce que l'idée, c'est quand même que vous puissiez vous reconnaître entre vous, que vous puissiez échanger et que ça fasse un effet communauté assez intéressant. C'est quelque chose qu'on a essayé de maintenir à Berlin. Et je vais vous laisser prendre connaissance du petit résumé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a un événement qui permet d'accompagner la transformation de l'entreprise. Une belle qualité de participants. Des échanges très riches. Une belle qualité de l'entreprise. Une soirée exceptionnelle. L'organisation du événement était incroyable. C'est un événement qui est incontournable. Tous les participants jouent le jeu. On a eu plus de 40 rendez-vous. De beaux projets. On espère revenir l'année prochaine. On reviendra. Comme vous avez pu le voir rapidement, c'est quand même dense. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous connaissez le BG. Vous savez qu'ici, on met en avant le contenu. Et encore une fois, lors de cet événement, le contenu est vraiment à l'honneur. Et on est très, 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 très fiers avec toute l'équipe que je vois un peu disséminée ici ou là. En tout cas, de présenter ce genre de contenu là lors de cet événement. Alors, pour vous donner quelques chiffres, ça se présente de cette manière là. On était 850. Il y avait bien sûr une partie de personnes internationales qui venaient d'Allemagne, d'Espagne, etc. Que l'on ne peut vraiment pas compter dans ces chiffres là. Mais on était aux alentours de 850. C'est un événement principalement pour les décisionnaires. Mais très souvent, ils se viennent accompagner du bras droit qui est plutôt opérationnel. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir des questions très précises sur une solution d'attribution. Comment ça marche ? Quels sont les KPI ? Parfois, le décisionnaire peut manquer un peu de retour. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à faire des binômes ou des trinômes lors de ce genre d'événement là. Après, en termes de secteur, vous voyez, c'est un petit peu réparti. En termes de fonctions, on est là aussi encore assez agnostique. Pour cette année de nouveauté, on a fait appel à un steering committee. Donc un comité de pilotage qui nous a aidé à faire plusieurs choses. Et donc, on leur a demandé lors de 2-3 sessions de nous aider à travailler sur le programme. Très très important. Qu'il soit digérable, qu'il soit accessible pour tout le monde et qu'il soit surtout actuel. Ensuite, on leur a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour animer, pour faire du lien entre vous. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très important qui fait que l'événement n'est pas simplement une série de conférences, mais qu'il y ait un côté humain. Networking, speakers, participants, ça c'est des choses plutôt classiques. Mais c'est vraiment la spécificité de ce qu'ils nous ont apporté cette année. Et on espère en tout cas les retrouver l'année prochaine. Ou si vous voulez faire partie de ce steering committee, n'hésitez pas à nous en faire si... J'en vois un d'entre eux qui est juste ici. Ce steering committee, on va le relancer à partir de la rentrée, là aussi pour pouvoir travailler sur l'édition qui viendra en 2020. Mais on en parlera juste après. On a parlé donc des trois premiers points, l'analyse, le Your Book et puis l'événement. Mais tout au long de l'année, on a un site web que l'on va développer vraiment de plus en plus à partir de la rentrée de septembre. C'est TheDigitalBenchmark.com. Ici, vous allez retrouver un moteur de recherche. Toutes les solutions analysées dans le Your Book seront à terme, en tout cas présentes dans ce site web. Vous allez pouvoir avoir leurs fiches récapitulatives, les contacter si vous souhaitez en savoir plus, les filtrer, etc. Mais surtout, vous allez pouvoir les évaluer. Si vous utilisez telle ou telle solution de marketing automation, par exemple, vous allez pouvoir nous dire « Ok, j'en suis très fier, je suis très content du support, etc. Nous, on va anonymiser tout cela et on va décerner un NPS que vous utilisez, j'imagine, tous dans vos différents services. » L'idée, c'est d'en faire un TripAdvisor du Digital. En tout cas, ce serait un des objectifs qu'on aimerait bien se fixer. Et pour 2020, ça arrive très très vite. On était la semaine dernière dans un endroit, là où on va aller justement l'année prochaine. Il y a eu pas mal de spéculations. On a fait un petit tour d'Europe pour avoir des idées. Et puis, voilà. Donc, c'est un pays où il y a des fleurs. Certains qui reconnaissent peut-être déjà le type de fleurs. Un pays où on mange du fromage. Puisque là, ça pourrait être en France, c'est vrai. Et puis, il y a un pays où la ville, la capitale, a un sigle très spécifique. Donc, il y a quelques personnes en trouvées, non ? Ah non. Non, non, il n'y a pas de joueurs ? Non. Eh bien, la ville, ça sera Amsterdam. Donc, l'année prochaine, nous irons à Amsterdam fin avril. C'est un mardi, mercredi, jeudi. À la différence des précédentes éditions qui se faisaient à partir du mercredi. Là, pourquoi ? Tout simplement parce que le 1er mai, c'est férié. C'est un vendredi. Pour ceux qui souhaiteront prolonger l'expérience à Amsterdam, vous aurez la possibilité de prolonger votre séjour après avoir fait, bien sûr, les 2 jours et demi de benchmark. Là, encore une fois, il y aura un site qui va être dédié. Vous allez recevoir des newsletters. Mais en tout cas, toute l'équipe est au fond, sur le stand benchmark pour répondre à vos questions sur comment faire, comment venir, comment s'inscrire. L'idée, c'est que, bien entendu, on ne va pas vous dévoiler tout le programme. Ça serait déjà un peu trop tôt. On va vous dévoiler tout ceci sur le site de digitalbenchmark.com. Il y aura une section événements. Je vous invite déjà à le bookmarker ou à venir nous voir si vous avez plus de questions. Merci à vous.